Bonjour Youtube, on teste un jeu inédit qui est sorti il y a 5 ans, qui vient de sortir. Comment ça il n'existe aucune donnée de sauvegarde pour Dynasty Warriors 8 parce que j'y ai déjà joué, ça m'inquiète. Ok d'accord. Bon bah il n'existe aucune donnée de sauvegarde pour ce jeu sur lequel j'ai déjà joué quelques heures. Je sens que je le vis bien, je sens que j'ai pas fait une erreur à un moment. Je sens que ce stream et cette partie du stream commencent extrêmement bien. Bonjour Megaforce. Donc, Extreme Legend Dynasty Warriors 8 Definitive Edition. Gardez le copyright en bas de l'écran, ça vous fait déjà comprendre ce que j'appellerais le problème. 2013-2018. Ah, tu veux me charger une démo Kevin ? Bah je charge moi une démo. Loubout. That Loubout motherfucker. Écoute, s'il a envie de me charger une démo, j'ai pas envie de l'interrompre. Voyons ce qu'il a à nous offrir. Voyons ce qu'il va nous montrer du plus beau du jeu. Bah t'es 10 eunuques. Ces mecs n'ont plus de testicules, tabasse-nez. Ce qui est bien, c'est comme là, c'est de la démo, on peut nous montrer vraiment du gros gameplay, des mecs qui ont bossé. Voyons une séquence qui donne vraiment la quintessence du jeu. Voilà, du gros gros gameplay, des mecs qui font un peu péter les attaques spéciales. Non, mais surtout les doigts qu'Evin fait quelque chose, quoi. Pour l'amour du Zouk. Ok, d'accord. Tu sais quoi t'as gagné, c'est trop de souffrance. Au boulot. Bon. Pour ceux qui ne connaissent pas Dynasty Warrior 8 Extreme Legend, c'est le Dynasty Warrior le plus complet qui soit. C'est-à-dire que vous avez déjà moult modes. Et rien que pour la déconne, donc on avait le mode histoire qui sont le truc traditionnel. Mode libre où vous pouvez jouer dans n'importe quelle mission avec le héros de votre choix. Mode ambition qui est un espèce de tactical ultra développé. J'aurais pas dû appuyer sur cette touche. Avec des personnages à lever les, etc. Et le mode défi, règles spéciales, blada, blada. Mais rien que dans le mode histoire, vous allez là-dedans. Vous avez une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept campagnes différentes en comptant le tutoriel. Et quand vous sélectionnez une de ces campagnes, genre celle-là. Déjà, six niveaux de difficulté, ça c'est sympa aussi. Chaque une de ces campagnes, c'est des niveaux différents avec des objectifs différents. Donc non, les mecs se sont sortis les doigts du cul au niveau du contenu sur celui-là. C'est la fin de la dynastie des On-Ontario. Que la révolte du Turban jeune plongeait les pays dans une race fin nationale. Nombre et reprise les armes pour faire cesser les troubles. Ta gueule ! Donc, nous avons le choix d'être joué K-O-K-O. J'ai eu plus de l'une. Et K-O-K-O. Bon K-O. Je pense qu'on a encore rien du tout en armes, talons et tout de barbares. Je pourrais jouer avec le pot d'ahors. Ou l'épée de général. Oui, parce que... Alors, attendez. Oui, ça aussi c'est important. Ça, c'est les armes qui sont dans le jeu. Chacun a un gameplay différent. Dès le moment, il est important de préciser que... Non, niveau contenu, ce jeu est putain de mastoc. Restons avec l'arme de base, pour l'instant. Et il y a un espèce de système de pierre-paché chez eux, etc. Et dans l'histoire, il y a des embranchements qu'il faudrait faire plusieurs fois dans le jeu pour débloquer le chapitre. Oui, c'est vrai ! Dans chacune des histoires. Il n'y a pas un Dynasty Warriors qui est sorti récemment, qui s'est fait défoncer par la critique ? Oui, c'est le... Neuf, du coup ? Oui, c'est le neuf. Qui est un jeu open world absolument dégueulasse. La cinématique ! Des graphismes dégueulasses ! Est-ce qu'il y a un triangle des armes ? Oui, il y a un triangle des armes ! Oh, bonjour madame ! Excusez-moi, on n'a pas été présenté, Elton Ferragune, star de l'Internet. Je ne sais pas qui t'a mis à ça, mais vous étiez connu de penser que vous m'allez m'aider. Vous, potez-vous pathétique ! Oh, ça c'est ma vie-frigée ! Oh ! Il ne faut quand même pas passer à côté du scénario. Ah, strength, tu dis ? Animé as fuck. Elle est charmante là, mesdames. Je ne vais pas insister là-dessus lourdement, mais... A noter que le jeu a aussi un mode co-op. Jouable à deux. Qui, pour la version Switch, s'y prête particulièrement bien. Loubou, quoi. That Loubou, motherfucker ! You think he's okay ? It'll take more than what's in there, to kill our lord. Allez, les gars ! Ok, ça c'est la classe quand même. Au bout d'un moment, faut l'avouer. Pays de Galles indépendant ! Pourquoi ce plan de caméra ? Ah oui, transition dans le gameplay. Bon, alors, on va très rapidement faire répondre à la question que ceux d'entre vous qui ont peut-être joué à la version sur d'autres consoles se posent peut-être. Oui, graphiquement, par rapport à la version PS4, on a un peu pris un coup dans la gueule. Oui, tout le jeu est là, et le jeu est fluide, et il n'y a pas de baisse de framerate, et il y a autant d'ennemis que sur PS4 et compagnie, donc il n'y a aucune baisse de contenu par rapport aux autres versions. Et même en termes d'ennemis affichés à l'écran et de bourrinage, etc., c'est la même. Ça devrait répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur cette version. C'est Sub Dynasty Warrior, Dynasty Warrior as shit. Soyons extrêmement clairs. Je suis en train de me faire botter le fion. Je ne peux pas perdre, les gens vont se croquer de moi. Ah. Et donc, oui, il y a un triangle d'armes, donc vous voyez que là, au-dessus de Lee Ming, vous aviez un truc bleu qui s'affiche. Bleu, ça veut dire que l'ennemi est faible face à l'arme que j'ai, et un espèce de panneau de signalisation qui indique que la route est fermée, ça indique que l'ennemi est fort par rapport à l'arme que j'ai, et donc il faudrait que je change d'armes. Alors maintenant, si vous avez des questions, c'est open bar dans mon slip de capture de l'amour quand même. Je suis open. Mais pour ceux qui connaissent le Dynasty Warrior, The PS4 ou PC, etc. Et surtout cette version-là, et bien c'est tout le contenu, tous les DLC, tout ce qu'il faut avoir, sauf en un peu plus moche. Voilà, c'est tout. Bon, j'ai hâte de pouvoir trouver le prochain endroit, il faudra qu'on négocie. Excusez-moi, pardon, non, excusez-moi, il faut juste que je passe, pardon, désolé, voilà, je vais juste passer par là, pardon, bonjour, excusez-moi, je vais juste me laisser passer un 7, parce que là, il faut que j'aille botter des fiands aussi. Juste, juste, parce que c'est peut-être du bonus, voilà, non, c'est de l'XP. Ah, déception. Que ma santé commence à être basse là, ça m'inquiète légèrement. Lui, il veut négocier, je crois, voilà. Allez, 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 tartinez ton putain de fiant, Kevin ! Voilà ! Il est déjà mort, arrête ! Toujours pas de santé. Ah, il y a un pot de fleurs. Parfois, il y a de la santé dans le pot de fleurs. Vi rétabli. Je suis virtuellement invincible ! Ah oui, expliquer les règles du jeu, tout ça. Il y a des trucs qui clignotent sur l'écran, il faut les détruire. Ou il faut aller là-bas. En tout cas, il faut être réactif. Voilà, par exemple, là, il faut que je saute de la porte ouest, pour m'échapper. Donc, la porte ouest, elle est à l'ouest. Donc, partons par là. Donc, hop là. Et on saute de la porte ouest. Bonjour à tous. Mais bonjour ! Ah, du coup, ça ne s'affiche pas sur mon interface, c'est pratique, ça. Je crois que ça, c'est le son de... Bon, on verra ce que c'est après. Voilà, j'irai regarder après, désolé. Ah, mais c'est Grand Shepard ! Bonjour, Grand Shepard de 100 bits ! Adorable ! Grand Shepard, magnifique ! Grand Shepard qui se place dans le classement. Alors, est-ce qu'il faut que je détruise ces catapultes ? Non, je crois que c'est juste que je m'immisce à l'arrière. Ça me rappelle des souvenirs. Ah, j'aurais pas dû faire ça. C'est le numéro de débutant. Peut-être qu'on va se casser aussi. On va faire ça. On va se replier un petit peu. J'aurais été de se manger des tirs de catapultes dans la gueule. Et je vais essayer de recharger ma barre jaune. J'espère de pouvoir faire le méga Wombo. Le Wombo de tous les Wombo. Est-ce qu'il est sensible à mon autre arme ? Oui ! Ah ! Donc là, vous voyez, ça s'est métamorphosé en un panneau. Attention, donc il faut que je change d'arme. Et voilà. Pétage de gueule. Les balistes ont cessé le feu. Wouhou ! Et la porte s'est ouverte à l'arrière. Comme avec mon ex. Donc. Bonjour. Je viens pour négocier en masse. J'ai entendu dire qu'il y avait une révolte des gilets jaunes ici. Je viens donner la bonne parole de mon maître Emmanuel. Voici les points de négociation sur lesquels il accepte de bouger. Défoncez ta gueule à grand coup de sabre, connard ! J'espère que ces bases de négociation vous satisfaissent. Ah, il y a du monde dans la place. Wesh, tout le monde ! Vous êtes chaud ce soir ! J'ai vu au travers de l'arrière. J'ai vu. J'ai空 c'est chaud ! J'ai vu sur le monde. J'ai vu en потребité de compassion ', mais je fais une Nation deència partout. changement d'armes consécutifs à la tartinage de trois ennemis en même temps quelque chose de joli une belle bataille ont été en quelque chose de dynamique de simultané c'était beau c'était propre d'eux qualités et dynasty warrior c'est pas les jeunes et urban jaune même différence ah là là c'est pardon mais ça c'est de la sodomie de coléoptère je peux dire les choses au bonhomme c'est quoi mon objectif au fait excusez moi mais ah oui encore nufu là c'est peut-être bat nufu allez au revoir nifu on va tartiner les gauchistes en commun salut dieu chêne à dire que se montrent un gros cp mais bien sûr je te suivrai où tu veux jusqu'au bout du monde ouais château roue déjà pendant qu'on est pas dépendant des points qui brèsent sur ma carte week-end excusez moi je prends mon cheval nous je n'ai pas d'un coléoptère même différence sinon tu n'es pas monté sur le cheval aussi josiane ça peut être plus pratique non je sens que tu vas t'épuiser certes tu gamba telle une infaite mais enfin je sais pas j'ai un cheval il est noir il a une petite robe violette deuxième deuxième j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas josiane intéressant merci par cet intéressant je veux dire où la porte et bouge quoi je crois qu'on va devoir descendre du cheval je pense que je descends du cheval merci et on fait de zang yao mais il n'y a qu'elle s'entraîné bonjour monsieur je ne vous ai pas vu loin de moi l'envie de vous manquer de respect il est temps de déclencher le mode super tartine pour tous les cousins pour toutes les cousines le mode super tartine merci madame je t'aime madame au revoir merci oui il vient de geler les ennemis oui oui et non le cheval n'est pas réservé aux joueurs parce que mes amis ils ont des chevaux aussi jusque visiblement diot chan et aux chaînes c'est la sauce de l'ubu oh putain je toucherai tellement pas la sauce de l'eau bout tu veux il ya un mec auquel je ne toucherai jamais à la sauce et l'oubou parce que l'oubou il te plie en quatre comme une armoire ikea il fait beaucoup de mal non c'est pas une bonne idée non non d'être l'oubou mode of fucker j'y touche pas à moi tu dis moi j'étais en train de dire le scénario il se trouvait ça passionnant rien pigé ah il est prouvé quelque chose de différent ok on va passer à et du coup on nous file alors donc où c'est métro sexualité degrés zéro degré 5 degré 10 prenons l'équilibre métro sexuel le bas au crochet à l'épée ou parce que j'ai déjà récupéré des meilleurs arbres pour lui et parce qu'on récupère des tissages je me bats avec des parchemins et du tissage maintenant très bien oui c'est je ne sais pas où ça part bâton pugilet harpe hache poignard sceptre de chamane bombe éventail bouclier à pointe c'est une idée griffes ok masse d'armes fouet de chêne 1 comme à yvi l'âme en croissant si jamais tu as faim et aux épées esquises à jumelles fouet crinière fouet crinière j'aime beaucoup le concept un jeu fouet crinière j'ai une inspiration et par inspiration je veux dire érection albert darou intéressant masse double h2g grand d'entrave bien est-ce que c'est un de ces trucs on aura d'abord l'espèce c'est totalement les gilets jaunes c'est totalement les gilets jaunes ces images exclusives de bfm tv vous pouvez voir que le rassemblement au pied du château allez cassons-nous je m'appelle yui jim m'appelle lidane vraiment à ce que vous avez pu entendre dans mon sujet je peux vous montrer très utile à donc déjà on se tape une réputation de boulet il est un peu étrange mais je crois qu'il saura être intéressant bon bien la coalition de compter parmi tes alliés vaincre les céréales et portez ce quoi les pleins faire du ménage à la porte du moins même être le meilleur à présent allons-y alors si vous ne pigeriez à la carte qui est en haut de l'écran si c'est la première fois que vous jouez un dynasty warriors c'est normal et c'est la deuxième fois que vous jouez un dynasty warriors vous et comprenez très bien ce qui se passe à la carte en haut qu'on arrête et de faire sembler des trous à idées il est beaucoup plus beaucoup plus gracieux que le précédent mais dix fois est star kid baby mec que je suis en train de tortiner voilà m nos lignes de ravitaillement ont été su j'ai été coupé il va falloir qu'on pète des culs ça tombe bien c'est précisément ce que j'ai prévu de faire de toute façon qu'elle heureuse coïncidence n'est ce pas ou un de fort je vais récupérer ça c'est pas une base qu'on peut récupérer ça du coup comment les trucs carrés comme ça on peut traîner dedans et se faire du bien en fait bon partons de la baisse que non partout de la baisse qui est grand temps de libérer l'accès aux ressources grosso modo les points rouges chez les méchants les points bleus c'est les gentils et les points verts c'est là où faut aller ou là où il ya un objectif à défendre un truc à faire et partant de là parfois il ya des carrés rouges et les carrés rouges chez les bases qui conquiert les bases pas c'est bien parce que du coup le moral de ton équipe elle augmente et ce qu'on tire pas la base ben c'est pas bien que le moral de l'équipe il est bas et quand le moral de l'équipe et les bas ils gagnent pas les matchs du coup l'équipe elle est pas bien et du coup on se qualifie pas pour le play off et enfin du coup les performances elles sont en deçà de l'attente que l'actionnaire il a mis en nous et puis c'est un problème pour la deuxième partie de saison et on pourra pas assurer un bon mercato parce que si le moral il est bon ben du coup on va peut-être viser la coupe à terre totaux et puis une belle performance et ça met du moment au coeur des joueurs que c'est avant tout le travail d'une équipe mais c'est aussi le résultat de belles individualités alors un bon résumé de la situation voilà c'est cool voilà gardez morale en hausse est ce que vous expliquez les portes de l'avant force centrale sont ouvertes à vous étiez tout le truc qui vient jocelyne si tu vas le bouger à ton cul merci on dit pas qu on dit croup parce que c'est un cheval oui d'accord certes c'est vrai bon j'ai envie de le super tartiner lui en fait donc attendait une super tartine mais à ce degré de super tartinage il a vu flou hein il va certains manques de risques moral est en hausse c'est même plus par où je dois sortir mais par là ah y'en a qui veut négocier j'crois oui c'est lui ah mais mec tout ça il est encore chaud il a changé d'arme grand dieu il est où elle vient de retomber très bien et vous noterez que maintenant bas sur l'est de la carte sur la mini map on voit quasiment plus rien du tout et que il ya plus que l'ouest de la map maintenant il faut remplir des trucs c'est l'eco les forces ont lancé leur attaque les unités d'assaut sont apparus le dos capturé la base ennemie afin d'arrêter les flèches au boulot jean mario non c'est pas parce qu'il faudra d'abord battre le gardien puis ouvrir les portes la base bonjour voilà les portes sont ouvertes bonjour allez on déclate à y a changé d'armes heureusement je sais changer d'armes aussi car j'ai appris la technique secrète de la touche l une technique japonaise ancestrale chinoise asiatique coréenne transmise de génération entre en génération depuis deux ans grâce à la super technique secrète de la touche l je n'écris rien ni personne à part les gilets jaunes alors qu'est ce qu'on avait dit ah oui la base conquérir tout ça pour éviter qu'ils arrêtent et pour demander qu'il s'arrête de tirer des flèches comment j'ouvre la porte bon monsieur est ce que vous savez comment on ouvre la porte messieurs arrêtez de dormir par terre je vous demande comment j'ouvre la porte pas qu'il a négocié en fait en vrai comment font pas de l'un je connais peut-être un raccourci attendez j'ai un plan gravité des escaliers ah mais non mais c'était mon plan oh il a spoilé mon plan unité des machins tu es temps et temps des fesses dépêchez vous j'arrive à attendre j'ai juste la porte non mais crève il faut que je me dépêche par contre je crois que si le crève c'est la défaite merci ah non c'est pas par là c'est dans l'autre sens je signe et que je joue bah il a l'air d'aller très bien c'est ce que j'ai des soucis qu'est ce que ça fait ça chialeuse ah là là j'ai besoin d'aide ah là là il faut que ça arrive voilà ça va pour l'instant c'est propre pour l'instant au niveau du nettoyage de la map on est bien l'ambiance est chaude ici le public est en folie salut zixi non mais j'ai pas envie je vais le faire je vais la péter ta putain de gueule de con mais j'ai vraiment pas envie il a en fait j'étais plus dans un esprit de l'étant en fait j'ai plus beaucoup de santé et moi c'est quelque chose pour moi la main merci donc disais-je pardon je m'étais arrêté à péter t'es putain de l'orcile à 4 façon ministre de milanese j'aimerais qu'on revienne sur ce dossier si la dérange pas et non change pas d'armes maintenant ah c'est bon voilà tout se passe bien merci tout ça serait moi j'ai du monde dans la place oh je fais ce que je veux t'es pas mon réper il est mort dans un accident de pêche au bougeon il ya 8 ans et demi et moi je fais un petit peu de nettoyage ah oui oula a en fait c'est un de ces combats où je me fais un peu baillé puisque il ya deux et demi qui ont chacun l'arme tout contre l'autre en fait il ya donc falloir que je fasse comme jean-jacques me l'a indiqué il y a quelques années et que j'aille au bout de mes rêves tout au bout de mes rêves où la raison s'achève la crée jean-jacques il disait pas que déconnerie je crois qu'on a bien nettoyé ah y'en a encore là bas je ne sais pas qui tu es mais d'accord je trouve que surtout que pour une version switch et encore une fois ça se voit peut-être pas au stream mais je pense que ça se verra peut-être mieux sur la vod youtube mais le jeu est extrêmement fluide et qui a très bien n'y a pas la moindre chute de fps donc c'est plutôt agréable je m'attendais à un portage un peu fait avec les genoux mais non oui non ils ont soigné le truc et moi je les ai j'ai vu que j'ai parlé du temps d'être là où là où derrière le gros mur infranchissable ici par là d'accord jacine c'est une bordel merci j'arrive le clin d'un mur ça je t'y ai vu c'est pas grave c'est mort de ce qui arrive alors tu es du coup comme tu m'a obligé de faire le voyage tu vas prendre la max c'est de l'overkill mais tu avais capable obligé de venir c'est pas une réplique de méchant c'est un peu ouvrir cette porte s'il vous plaît quelqu'un peut ouvrir cette porte s'il vous plaît quelqu'un peut ouvrir cette porte s'il vous plaît la porte s'ouvre pas bon ok d'accord je vois que personne n'ouvrira cette porte je suis mal je suis mal ah tiens ok vous pouvez détruire cette porte s'il vous plaît excusez moi pardon pardon excusez moi pardon je suis désolé excusez moi bonjour j'ai pardon excusez moi madame madame pardon excusez moi excusez moi je crois qu'on m'avait demandé de l'aide là non on va faire du ménage ici mais vraiment vous devrez arriver à vous débrouiller tout seul au bout d'un moment oh tiens j'ai une double odeur de moissou maintenant voilà il y a un moment il faut apprendre à vous débrouiller tout seul aussi moi je peux pas être là pour vous tout le temps non plus voilà on dégage un peu les mecs chiants mais ensuite c'est votre partie du boulot hein moi je peux pas tout faire dans cette boîte c'est une je suis je jure de mon dieu non toc toc bonjour peut-être l'oubou mother fucker ah oui non non mais je connais l'oubou pas moins que je suis familier avec l'oubou euh j'ai pas l'impression que tu vas le garder très busy en fait c'est du kelva j'ai l'impression que tu vas te faire attaquer le ray on est les cinq il était un il nous a fracassé échappé l'oubou ah d'accord je suis mort ok c'était une erreur de ma part j'ai voulu essayer de taper l'oubou parce que je croyais que j'étais euh j'avais la bonne arme et j'ai oublié que l'oubou n'était pas là pour la vanne je pensais que les choses se passeraient différemment mais j'ai oublié que l'oubou j'ai oublié que l'oubou euh voilà l'oubou n'est pas là pour cueillir des fraises bon bref euh ça nous fait combien de temps ça assez pour une petite VOD de présentation 37 minutes très bien merci euh c'était donc euh Dynasty Warrior 8 Extreme Legend un jeu avec du Dynasty Warrior du 8 de l'Extreme et du Legend et ce coup-ci on va faire une sauvegarde manuelle hein voilà histoire d'éviter des mauvaises surprises euh non pas one shot hein deux ou trois shots mais le problème c'est que quand il démarre le combo tu peux pas faire grand chose pour l'arrêter allez au revoir YouTube bisous c'est parti